Musique ... Au cœur de la Normandie, dans le département de l'Eure, une culture ancestrale et emblématique de la région se perpétue, celle des pommes. Dans ces paysages de bocage chers à maux passants, le climat humide et doux favorise l'épanouissement de ces vergers de pommies. La pomme est le fruit le plus consommé des Français, devant l'orange et la banane, 20 kilos par an et par personne. Dans cette région, on cultive essentiellement des pommes à cidre, mais aussi des pommes de table ou à couteau. Guy Martin nous emmène à la rencontre d'Isabelle. Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Merci de nous accueillir dans un des vergers de la France, quand même, la Normandie. C'est vrai, c'est réputé pour les pommes. C'est réputé les pommes, les poires. Les poires un petit peu, beaucoup moins quand même. Donc là, dans votre exploitation, en fin de compte, il y a deux grosses activités. Il y a la récolte, et il y a après la transformation. C'est ça, tout ce qui est conditionnement, le tri, et puis on a un point de vente sur l'exploitation, ou là où on vend toute l'année, pratiquement. Alors, votre domaine, quelle surface ? Combien de variétés de pommiers ? Alors, on a une dizaine d'hectares de vergers, et une quinzaine de variétés de pommiers. D'accord, donc c'est 15 variétés de pommiers, avec des pommes plus précoces, tardives ? Voilà ça, on va du 15-20 août jusqu'à fin octobre. C'est quand même... Il faut le gérer, il faut arriver à gérer. Oui, c'est une gestion, ça c'est sûr, mais c'est surtout que, bon, il y a des variétés qui sont plus ou moins précoces, et qu'on ne travaille pas de la même façon, qu'on apporte différents par rapport à l'autre. Entre chaque pommier, est-ce qu'il faut 1,50 m, 2 m ? C'est à peu près ça, oui, il faut un espace, parce que nous, on plante des pommiers pour qu'ils produisent, donc on ne les espace pas à 3 m de l'un de l'autre. Il y a environ 1,50 m entre chaque pommier. On a planté quelques années plus serrées, mais là, on s'aperçoit que l'arbre n'a pas assez d'espace pour pouvoir s'épanouir. Et puis ensuite, on achète déjà des pommiers qui sont déjà greffés, c'est-à-dire qu'on achète la variété. Vous ne faites aucun greffant, vous ne mixez pas ? Non, non, on n'a pas le temps, ce n'est pas notre métier. Et puis ce n'est pas votre métier, mais même à titre pour... Oui, ça nous est arrivé de trouver des mutations naturelles sur certaines variétés et d'avoir envie de les greffer. Donc voilà, les reines des rennettes. La reine des rennettes, alors là, c'est toute mon enfance dans les vergers à Haute-Ville-Gondon, près de Bourg-Saint-Maurice. Voilà. Ah, puis cette odeur. Ah oui. Alors vous savez, nous, en Savoie, elles étaient conservées comme ça, sur des clayettes, et on allait les consommer tout au long de l'hiver. Et c'est vrai que quand on rentrait dans les caves, la pomme, elle dégage une odeur particulière. Ah oui, oui, c'est vrai que ça en beau, mais moi, souvent, j'ai des clients qui me disent qu'on en mettrait presque dans la chambre pour faire sentir. Ah oui, ça sent bon. Là, quand j'arrive dans un champ de pommes, comme ça, chez Isabelle, c'est une partie de mon enfance, c'est tout de suite, on arrive à la maison, on lance le cartable et on va dans les vergers. Et les vergers en Savoie sont garnis, notamment, de pommiers. Et là, c'est d'aller croquer une pomme, et surtout la reine des rennettes. La reine des rennettes, il y avait la Canada aussi, la variété Canada, qui est une pomme un peu plus grosse, avec la peau un peu plus épaisse. Et ces pommes qui sont précoces en Normandie sont plutôt tardives en Savoie. Et là, c'est une pomme, c'est une pomme.